Oh, c'est tout pourri ça, ça ne fait pas Halloween ! On va faire des potions de sorcières. L'autre jour, j'ai cherché des récipients chez moi, des trucs que j'avais déjà, et j'ai trouvé ça. Ça, c'est une jarre à bougies, tu vois. Et celle-là aussi. Celle-là, elle a perdu son couvercle. J'ai trouvé aussi des bouteilles dans lesquelles je mets de l'encre de chine et qui peuvent être à la fois utiles parce que c'est de l'encre de chine. D'ailleurs, on va peut-être en utiliser. Et en même temps, elles peuvent servir de décor pour Halloween. Et il y a des choses que j'ai achetées. Ça, c'est une bouteille de vinaigre qui vient de chez Lidl. Et regarde la forme comme elle est parfaite. Donc du coup, mon vinaigre, je l'ai transvasé. J'ai récupéré la bouteille. Et je me suis acheté une bougie parce que des fois, je craque. Et je vais juste changer l'étiquette, tu vois. Elle est toute neuve. Elle sent très bon. Et j'ai aussi ce petit récipient qui est de l'eau d'une fontaine de jouvences. J'en avais parlé dans ma vidéo où je présentais ce que j'avais pour faire des décors d'Halloween. Et je vais lui faire une petite étiquette aussi. Peut-être que j'ai même une étiquette fontaine de jouvences dans mes papiers. Oui, parce que j'ai imprimé des trucs. Ouais, je me suis dit on va faire un truc facile. Et du coup, je suis allée sur Internet et j'ai imprimé directement des étiquettes pour des potions. C'est super facile à faire. Je vais juste un petit peu les colorer, les vieillir. On va faire ça ensemble. Et puis ensuite, les poser sur les récipients. Et puis j'ai pris aussi tout un tas de scotch. Tu vois, du scotch de masquage, de la ficelle. Là, c'est du scotch pour l'électricité. Ce que j'ai trouvé chez moi en fait. Pour sceller peut-être certaines jars, certaines bouteilles. Peut-être qu'on utilisera de la bougie aussi, je ne sais pas. On va voir. Alors déjà, pour récupérer des récipients de bougies. J'ai fait quelques images l'autre jour de la méthode. Donc voilà la méthode. Et c'est maintenant. Allez, on va récupérer cette belle jarre et enlever toute trace de cire à l'intérieur. Moi, j'en ai toujours qui reste collée sur les parois. J'allume le feu. Je mets ma casserole d'eau au-dessus avec la jarre dans l'eau. Comme ça, la cire, elle va fondre. Et pendant que ça chauffe, je vais découper un papier de récupération dont je vais tapisser le fond de deux bols pour récupérer deux galettes de cire. Parce que j'avais deux jarres en fait. C'est juste ça. Je ne voulais pas mélanger mais j'aurais pu. J'avais peur d'avoir pas assez de place dans un bol. Bon, bref. Et je verse la cire dans mon papier. Comme ça, aucun problème pour récupérer mon bol tout propre. Et puis ensuite, je verse l'eau chaude dans la jarre afin de faire remonter les petites bulles de cire qui sont encore accrochées aux parois et qu'elles aillent en surface pour en enlever le maximum. Ouais, le maximum ! Et puis, je décolle l'étiquette. Et c'est tout facile parce qu'elle était dans l'eau bouillante avant. Je suis allée chercher un récipient pour transvaser l'eau parce que ça, c'est plein d'eau. Et j'ai trouvé encore des rubans. Mais je suis dingue de rubans. Moi, quand je vois des rubans chez Noz, j'ai tendance à craquer. Il y a plein de verres différents. C'est chouette. Bref, allez. Donc, je vide l'eau. Et ensuite, il me reste des petites bulles, des petites cloques de cire que je fais sauter. Pareil pour l'eau. Il y en a un petit peu sur les parois. Ça m'embête. Et ce qui m'embête aussi, c'est que ça résonne toujours dans mon atelier alors que j'ai posé des meubles de ce côté-là. Il faudrait peut-être que j'en ai de l'autre côté. Je ne sais pas. Donc, je vais passer un petit chiffon à l'intérieur. Ce n'est pas parfait, ma technique. Il y a encore des petites bulles, des petites bulles de cire à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Ça ira bien pour ce que je vais en faire. Mais j'aurais aimé les récupérer pour faire des contenants qui puissent contenir autre chose. Tu vois aussi. Pas forcément qu'ils servent que pour Halloween. Tu vois. Pratique, pratique. Rien n'empêche de mettre autre chose dedans. La cire, ce n'est pas méchant, la cire. Dans une, quand je me suis baladée, j'ai trouvé un gros carton de trombone. Dans une, je vais mettre des trombones. Ça sera mon contenant à trombone. Et maintenant, on va choisir l'étiquette. Donc, j'ai celle-là. Encore des étiquettes de potions. Et c'est celle-là que je trouve les plus belles. Tu trouves ça sur Internet. Ah ah ah. J'ai peut-être utilisé celle-là. Et du coup, je me suis ramenée ma grosse boîte. Je ne sais pas s'il y a ça dans toutes les maisons. Nous, on a une grosse boîte avec plein de vieux crayons, de vieux stylos, de vieux trucs de papeterie. Et tu vois, elle est bien pleine. Et du coup, je vais utiliser ça pour colorer mes étiquettes dans un premier temps. Et ensuite, je passerai peut-être un petit peu d'encre de chine, d'encre de chine marron, sépia, pour les vieillir. Ça peut se faire avec du café aussi. Souvent, il n'y a rien besoin d'acheter pour faire des trucs. On ne va pas se casser la tête et mettre des nouveaux objets sur la terre. Et j'avais reféré un petit taille-crayon. Eh bien, cette jarre-là, pourquoi on n'en ferait pas une jarre à tailler les crayons trop bien ? Qu'est-ce que j'ai des bonnes idées ? Un réceptacle à prelure de crayons. Il y a toujours besoin de ça dans un atelier. Ça s'est taillé. Ah bah celui-là, il est taillé des deux bouts. Je pense qu'à un moment, la mine devait être cassée d'un côté. On verra quel côté. Du coup, il s'est fait tailler des deux bouts. Je vais faire le fond de l'étiquette, là, dans des nuances de violet. Comme ça, les citrouilles, elles auront un orange très clair. Tu vois, parce que je veux que ça soit plutôt violet, gris, noir. Alors, peut-être que là-dedans, il y a des crayons couleur aquarellable. On verra, ça sera la surprise. C'est chouette comme activité, je pense, à faire avec des enfants assez jeunes. Parce qu'on fait faire un coloriage, on colle l'étiquette, on fait vieillir le papier. Et puis voilà, le blanc, c'est toujours un peu complexe. Je vais glacer comme ça le fond en mettant du blanc sur le violet. Est-ce que j'ai un marron ? Non, je n'ai pas de marron. J'aurais tellement aimé avoir un marron. On le fait avec ce qu'on a. Toi, tu feras bien avec ce que tu as aussi chez toi. Je vais prendre du 6B. On va essayer d'aller creuser ici dessous. Le 6B doit être un petit peu brillant. On doit refléter un petit peu la lumière. Le 6B, c'est une qualité de mine de crayon qui est très grasse, très tendre. Et du coup, qui fait un gris assez foncé. C'est assez dur à gommer. Si tu aimes gommer, si tu es un gommeur, ne prends pas de 6B. Du coup, je vais salir un peu le violet avec du orange, comme je n'ai pas de marron. Je vais le ressailir avec du vert. Moi, j'aime bien salir les couleurs. Ça me rappelle quand je faisais des coloriages avec ma fille quand elle était petite. Il y avait des choses qu'elle aimait faire et que j'avais du mal à l'accompagner. Genre faire parler des poupées. Par contre, faire du coloriage, utiliser ses crayons de couleur. Ça, j'aimais bien. Je lui avais acheté des crayons de couleur plutôt chers pour mes moyens de l'époque. Des Lira, qui étaient super. Et c'était un plaisir de les utiliser. Et en plus, on était ensemble. Trop cool. Trop cool. Est-ce qu'on ne se mettrait pas à vieillir celle-ci ? Alors là, j'ai un petit peu d'encre de Chine qui est marronnée. Alors, ça donne quoi, ça ? Ok, c'est marron. Ben voilà, je n'avais pas de marron. Mais j'en ai. Voilà, et j'aimerais bien le diluer. Alors, je vais tremper mon pinceau carrément. Je vais tremper mon pinceau dans de l'eau. Avec toujours la charge de marron que j'avais avant. Et je vais le passer sur l'entièreté. Allez, c'est parti, on y va. On y va. On y va, on y croit. De l'eau. Et j'y vais. Allez, on fait la sirène. Est-ce qu'il y a besoin de faire la sirène ensemble ? Là, il y a des jolies choses sur la sirène avec le fait que la goutte soit tombée. Et ben, je vais en faire volontairement. Allez. Et je vais le faire balancer. Et du marron par-dessus. Je prends bien du marron dans mon pinceau. Je trempe dans l'eau. Et vas-y que j'y vais. Par contre, pour la sirène, le fait que ça se divise comme ça en plein de couleurs, je trouve ça superbe. Mais c'est un arco-arélable, celui-là. Ce n'est pas possible. Il se dissout dans l'eau. Je reviens avec de l'eau pure, du coup. Et puis ici, dans les queues, pour mettre en valeur le fait qu'elle s'entremêle. Je vais faire un petit ombrage. Ouais, j'adore. Un petit dégradé comme ça sur la sirène, c'est bien. Ici, peut-être du jaune qui arriverait d'en haut. Ah non, mais le jaune, c'est indispensable. Le jaune, le crayon, il a mis une autre couleur. Je ne la voulais pas, celle-là. Ça y est, j'ai tout colorié. Regarde mes planches. Celle-là. Et celle-là, j'ai commencé à la découper. Tac. Et les petites citrouilles. Eh bien, je vais découper et après, on va voir si ça colle toujours, mes trucs autocollants. Alors moi, j'ai un problème de paire de ciseaux chez moi en ce moment. J'ai plein de paires de ciseaux qui ne coupent plus grand-chose. Je me retrouve avec ça, tu vois, qui n'est pas foufou. J'en ai une qui marche bien. Impossible de remettre la main dessus. Pourtant, là, j'en aurais eu bien besoin d'une bonne paire de ciseaux. Donc, je pense qu'à l'occasion, si je tombe sur des super ciseaux, genre, j'aimerais bien des fiscars. Je ne sais pas si tu connais cette marque de paire de ciseaux. Eh bien, j'en ai eu et ils sont top. Je crois d'ailleurs que c'est la paire de ciseaux qu'a pris mon fils pour sa trousse d'école, tu vois. À la fin, j'ai mis un peu d'encre de chine noire au-dessus. Je pense qu'on va avoir une belle gamme. Et je pense que je vais être déçue de ne pas pouvoir toutes les coller. Et en même temps, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 bouteilles de déco. Mais j'ai trouvé un truc pour se palier, pour résoudre ce problème. J'ai trouvé un truc pour résoudre ce problème. C'est que je pense que certains contenants d'ateliers, je vais leur mettre une étiquette. Au moment d'Halloween, je les sortirai des meubles pour les exposer. Et dedans, il y aura, je ne sais pas moi, des trombones, du fil, peu importe. Et le reste de l'année, ils seront dans les armoires et ils contiendront des choses utiles. Voilà, comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec les trombones et les pelures de taille crayon. J'ai peut-être coupé, là, on ne va pas passer du temps à découper. Il y en a une que j'ai découpée, c'est la plus grande. Et je sais que je vais la mettre, je vais la mettre sur cette bougie. Elle est même limite un peu trop grande. Et on va le faire ensemble parce que je suis trop impatiente. Je n'ai pas fini de tout découper, mais je vais déjà la coller. Et elle n'est même pas sèche. Écoute, on est foufou, on est foufou. Alors, j'ai vu que là, il y avait moyen de retirer. Ça a l'air de toujours coller. Je vais peut-être commencer par retirer le petit côté, la positionner. Voilà. Regarde derrière comme c'est beau. Les couleurs à l'arrière. Ça me rappelle quand mon chat avait fait pipi sur des travaux d'élèves. Là, je ne vais pas trop pousser comme ça parce que le papier, il est encore humide. Donc, c'est moyen, tu vois. Là, je vais essayer de l'enlever tout doux, tout doux. Je vais finir par faire des bêtises à force d'être impatiente. Ça, c'est les sorcières. Les sorcières, elles font des bêtises. Ah, voilà. Par là, je vais la voir. Oh, trop beau de ce côté-là. Allez. On y va doucement. Tada ! On va allumer la bougie ? Ouais, on va allumer la bougie. Hop. Ça y est, j'ai tout découpé. On va pouvoir coller. Alors, on va peut-être commencer par les peaux un peu particuliers. Genre celui-là qui est hyper fond. Alors, celui-ci. Pas mal, hein ? Alors, on va centrer ça. Voilà. Ouais, on dirait que c'est bon. Et voilà une petite bouteille. Ouh ! Et de deux ? On continue. Celle-ci a une forme très spéciale aussi. Black Cat, ça serait pas mal. Black Cat, comme c'est de l'encre de chine noire. Allez, Black Cat, c'est parti. Trop bien ! J'adore, mais j'adore faire ça ! C'est quoi ?